... Bienvenue à la présentation du Backoffice XLPos. Le Backoffice XLPos gère les clients, les articles, les tictages, les achats, les stocks et les statistiques. Devant la richesse fonctionnelle de ce produit, il nous est impossible de présenter l'intégralité des fonctions. Aussi, je vous demanderai de vous reporter pour des fonctions plus élaborées aux autres chapitres de la présentation. Dans cette présentation, nous allons découvrir l'ensemble des fonctions de base. Bonne découverte ! Nous allons consulter la fiche client. Nous avons ici la fiche client Jean de La Fontaine avec ses coordonnées, sa date d'anniversaire, l'adresse de livraison, des informations de qualification du client où on pourra préciser la catégorie du client, les statistiques où nous avons la date du dernier passage, le montant des avoirs qu'il a en cours, des notes personnalisées avec la possibilité de mettre une alerte qui apparaîtra en caisse. Vous pouvez consulter l'historique de passage du client, comparer N et N-1, avoir un graphique d'évolution de ses ventes et consulter le détail de ses achats. Pour accéder à la fiche articles, vous pouvez passer par menu général, fichier, articles, ou accéder directement via la barre d'accès menu rapide. Vous pouvez consulter la liste de l'ensemble de vos produits ou sélectionner des listes faisant paraître tous les articles rattachés à un fournisseur ou à une famille. Nous allons ici taper la lettre A que nous avons utilisée en caisse. La lettre A correspond à un cadre photo studio et la lettre A est le code barre numéro 2 du produit. Ce produit est associé à une famille, à une sous-famille, à une collection et son prix de vente est de 59 euros. Nous allons préciser les conditions d'achat. Cet article est acheté chez Durand au prix de 20 euros l'unité et nous pouvons préciser que cet article s'achète par 10. Nous pouvons consulter le stock de la fiche articles. Nous avons ici le stock du dépôt principal. Il y a 58 articles en stock et la dernière fois où un inventaire a été réalisé, nous avions 100 pièces. Il est possible de mettre des notes dans la fiche article où vous allez insérer du texte, des images ou du son. Nous allons consulter le détail des mouvements d'un article. Nous avons ici toutes les ventes caisses réalisées sur ce produit, les commandes fournisseurs en cours et les réceptions fournisseurs déjà réalisées. Nous pouvons connaître l'historique des ventes, mois par mois du produit, l'évolution N et N-1 et une représentation graphique de l'évolution des ventes, soit en chiffre d'affaires, soit en quantité. Vous pouvez imprimer une étiquette directement à partir de la fiche article. Nous allons choisir d'imprimer les étiquettes. Nous allons imprimer 20 étiquettes pour ce produit. Nous pouvons également gérer la mise en page. Nous allons faire des étiquettes qui font 5 cm de large, 3 cm de haut, avec des planches qui font 3 étiquettes de front et 7 étiquettes en hauteur, sauf que cette planche a déjà été utilisée. Et nous allons commencer à imprimer à partir de la 5e position. Et donc, XL Post imprimera à partir de la 5e étiquette et nous allons pouvoir présenter le contenu de l'étiquette comme vous le souhaitez, avec le nom du fournisseur, le nom de votre magasin, le prix de vente, l'ancien prix de vente, éventuellement barré, et toute autre information utile. XL Post gère les promos et les soldes. Nous allons préciser que nous gérons les promotions. Donc, nous indiquons que ce tube et bougie qui est vendu par défaut 20 euros sera vendu 15 euros du 1er janvier au 31-12. De même, nous allons pouvoir préciser que la famille Déco est en solde, du 1er janvier au 1er mai, à 30%, puis à 40%, puis à 50%. Et nous avons également la possibilité d'imprimer des étiquettes articles avec l'ancien prix barré et le nouveau prix. L'évolution des tarifs nécessite sans cesse de revoir l'étiquetage dans nos magasins. Pour ce faire, XL Post propose une gestion du catalogue articles qui vous permettra de sélectionner tous les articles dont le prix d'achat a été modifié. Par exemple, aujourd'hui, la lampe à parfum NINEA est passée de 29,41 à 42 euros. Mon prix de vente est de 50 euros, ce qui est trop peu. J'ai soit la possibilité de modifier le coefficient et de mettre un coefficient de 2 ou de modifier directement le prix de vente et de le saisir manuellement. Je pourrais, de la même façon, demander à afficher tous les prix de vente qui ont été modifiés aujourd'hui. J'ai mon ancien prix de vente qui était de 59,80, on est passé à 65 avec un coefficient de 3,25. Tout est parfait. J'ai la possibilité de valider ces modifications de tarifs et d'imprimer les étiquettes en fonction des quantités disponibles en stock. Nous allons passer une commande fournisseur sur ce produit. Stock, commande fournisseur. Nous allons ajouter une commande fournisseur chez Durand. Et puis le code du produit. XL Post me propose automatiquement 10 par défaut puisque c'est la quantité minimum d'achat. Je sais que j'en ai 2 disponibles en stock. Je vais donc en profiter pour commander 30 unités. Je vais imprimer cette commande que je pourrais adresser par courrier, par fax ou par mail. Donc, j'ai ici ma commande fournisseur que je vais pouvoir adresser directement par mail à l'entreprise Durand. Cette commande arrive en réception. Je vais pointer ma réception, indiquer les quantités reçues. Donc, j'ai les quantités commandées 30. Je peux saisir manuellement la quantité ou dire ici, j'ai tout reçu et préciser les quantités réellement livrées. A partir de ce moment, l'article rentre en stock et j'ai la possibilité également d'imprimer les étiquettes en fonction des quantités reçues. Nous allons saisir une nouvelle commande fournisseur stock commande fournisseur chez Durand et nous allons demander à Excelsoft de nous proposer les produits à commander en fonction des ruptures de stock et des mini maxi. Nous avons ici la liste des articles proposés avec les quantités en stock. Donc, sur le vase 28, nous avons une pièce en stock, une commande client en cours, il a un stock mini de 5, un stock maxi de 15. Donc, il propose de réapprovisionner 15 unités. Je valide. L'ensemble des articles vont être ajoutés à la pièce et je vais enregistrer ma commande fournisseur. Excelsoft contrôle alors le franco. Il me précise qu'il n'est pas atteint sur cette commande. Je vais donc augmenter mes quantités de produits pour atteindre les 1500 euros de commande. Et j'enregistre. Excelpost propose également de gérer les entrées-sorties de stock, notamment pour indiquer la démarque connue où je vais spécifier ici qu'il y a une démarque. C'est de la casse de notre article cadre photo. Donc, il sera ainsi sorti du stock. Je vais également pouvoir gérer mes inventaires et décider de faire aujourd'hui un inventaire tournant des articles décorations. Et je vais ajouter à cet inventaire les articles de la famille déco. Donc, Excelpost me propose un stock théorique. Je peux modifier le stock constaté ou faire une remise à zéro et préciser les pièces que j'ai comptées. Les écarts sont affichés en bout de ligne. À partir de ce moment-là, toutes les nouvelles transactions seront basées sur le stock qui a été réellement compté. Nous allons voir les différentes impressions disponibles. Impression, état des ventes par article. Nous allons pouvoir sélectionner la période concernée, les articles et les fournisseurs concernés. Et nous avons ici une impression ventilée mois par mois du chiffre d'affaires réalisé par produit avec une rupture et une totalisation par famille. Nous allons imprimer les palmarès famille où, par famille, nous allons avoir les quantités vendues, du chiffre d'affaires hors taxes et TTC, la marge et le pourcentage que la famille représente sur la totalité des ventes. Donc, ici, ma verrie représente 47% de mon chiffre d'affaires. Bon nombre d'éditions sont disponibles. Vous avez plus de 200 modèles à votre disposition concernant les ventes, les achats et les stocks. État des stocks, rupture des stocks, rotation des stocks, inventaire et bien d'autres. Ceci termine la présentation des fonctionnalités de base de XLPOS. Il existe bien d'autres fonctions et modules qui seront présentés dans d'autres sessions. Je vous invite à les découvrir sur notre site internet. ou sur notre CD-ROM. Ces autres fonctions sont notamment la fidélité, la gestion des clients en compte pour la vente aux professionnels et la gestion des projets de réassort. Merci pour votre attention.